bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien allez on est parti allons-y pour une petite guidance rapide voilà je voulais vous remercier pour les commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux sous la vidéo merci à vous et vous dire que sacré féminin fait aussi des soldes et que vous avez 40% de réduction avec le cold le code pardon solde au pluriel avec un s 2022 tout attaché sur mes deux formations sur le grand jeune mademoiselle le normand et sur le yogalat mélange de yoga et pilates puisque je suis professeur de yoga donc vous pouvez aller sur mon site internet vous allez vous avez le lien dans ma bio ou en profil ou sous la vidéo sur youtube et vous pourrez aller découvrir l'univers atypique de sacré féminin de moi même carol allez on y va c'est parti avec le grand jeu mademoiselle le normand ah oui vous avez 40% aussi sur l'accompagnement individuel je suis aussi coach en développement personnel formé par gilles billon cofondateur avec vanessa millsarek qui a créé ce jeu les portes de l'intuition les portes de l'univers pour celui ci c'est celui là et ce petit jeu là aussi le petit oracle de l'intuition les portes là c'est ce sont les portes magiques de l'univers mais il ya aussi les portes de l'intuition et il forme au coaching et l'intuition et gilles m'a permis de relier justement le coaching et l'intuition et tu as accès à 40% de réduction justement sur un accompagnement individuel avec moi je l'ai appelé le coaching hausse ta différence allez on est parti et bien là il est question d'un amoureux alors cette carte là c'est un valet de coeur alors dès le départ là tu peux penser aux domaines dans lequel tu as une préoccupation que soit le domaine professionnel sentimentale familiale amical financier également eh bien on va pouvoir aller voir dans ces différents domaines de quoi il s'agit le valet de coeur est relié au signe du bélier et il nous parle d'un amoureux j'ai l'impression qu'il y a plusieurs amoureux là rentrer un valet de coeur et on a un valet de trèfle bon alors ce qui va nous intéresser ici c'est surtout le grand sujet au centre et les petits sujets là tourner vers la carte centrale donc on nous dit à bon alors là j'ai tout un paquet qui est tombé on ne prendra pas néanmoins on garde en tête cette carte du 5 de trèfle quand même qui nous parle de trahison je vais la mettre sur le côté puisque elle s'est montré s'est présenté à ok voilà une quatrième là on va regarder aussi donc ici il est question d'un j'ai quelqu'un et ce serait plutôt un jeune homme ici ou enfin un homme mais en tout cas pas d'âge mûr ça c'est sûr qui ne se fait pas confiance qui n'a pas confiance en son potentiel en sa valeur et du coup ce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut voir ici c'est là le petit sujet et ce petit sujet là c'est attention aux belles promesses donc là on a quelqu'un qui peut croire à ce qu'on lui dit et on lui dit très clairement attention à ne pas tout croire justement c'est marrant parce que là on a le mois d'avril fortuna minor et là on a le mois d'avril aussi fin mars avril signe du bélier en fait on l'a deux fois ça donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au mois d'avril j'en ai deux on va garder les deux sont restés ensemble alors ce serait pour une question financière professionnelle après je te faire les différents domaines et là avec les tu as les déesses qui se prélassent au bord de la rivière pactole je fais attention à pas trop lever les cartes la carte j'ai tendance à à trop lever la carte voilà elle se prélassent donc ça ça nous parle d'argent d'abondance c'est vraiment au bord de elles sont au bord de l'eau cette rivière pactole et les questions d'abondance financière évidemment on va regarder les autres cartes qui sont autour et puis on va regarder surtout nous les petits sujets qui sont en haut ici mais dès le départ il s'agit de ça et la carte qui est tombée avec il ya peut-être une question financière qui concerne la famille dans tous les cas on y arrive avec un as de coeur de de trèfle ici financièrement bon bah très clairement on s'en sort maintenant ça peut être aussi dû à la famille ça peut être même si on n'a pas l'héritage ça peut être d'hériter aussi de sa famille l'abondance ça peut être aussi l'abondance l'abondance ce n'est pas uniquement les finances même si cette carte là va nous parler du matériel un de de trèfle ici mais avec l'as de coeur ça peut être l'abondance aussi d'affection d'amour d'amitié de valeur et on dans ce cas là on va te dire de te rapprocher des tiens 1 de ceux qui sont chers à ton coeur voilà si je regarde ces deux cartes là et que je l'aimais parce qu'elles sont sortis ensemble alors je vais je les lis ensemble en conclusion et bien que vers le haut ici il est question de réussite même si on croit pas en sa valeur même si alors on te dit de ne pas attendre la reconnaissance de l'extérieur avec ce petit sujet là aussi parce que bon bah en gros faut faire attention ici il peut y avoir de la flatterie aussi même si c'est pas vraiment ce la flatterie mais c'est quelqu'un qui donne de belles promesses et pour ça donc attention à ce que ne pas croire c'est ce que la personne dit ici c'est assez la personne va va raconter des choses pour arriver à ses fins en fait elle est intéressée mais c'est pas dans ton intérêt à toi ici que tu sois enfin une femme ou un homme voilà et on te dit de regarde cette belle carte ici notre grand singe c'est vraiment une intelligence une intelligence aussi brillante un là c'est vraiment quelqu'un qui a un savoir par l'expérience qui est intelligent il y a une c'est la sagesse aussi également on voit que tout c'est ce talent là c'est ses comptes ses compétences et dont ses talents ne sont pas reconnus on parle de génie non reconnu ici et pourtant va y avoir des opportunités mais si tu reconnais pas ta valeur tu ne verras pas avec fortuna minor les opportunités qui arrivent elles te passeront de te passeront elles passeront ils sont pas des opportunités qui reviennent avec fortuna minor voilà et pourtant on voit bien que le succès est là avec en un bel as de coeur et les voilà les as quand tu as un as tu sais que c'est c'est vraiment quelque chose qui est positif lâcher prise et peut-être une difficulté à lâcher prise on voit que le lâcher prise là il est il est vrai il est à l'envers justement peut-être qu'on a quelqu'un qui est trop en contrôle on peut être en contrôle dans diverses situations aussi c'est ça ouais peut-être quelqu'un qui est en contrôle ici effectivement et qu'est ce que tu ne lâches pas ou alors ouais c'est ça qu'est ce que tu ne lâches pas peut-être que tu es trop focalisé aussi sur un homme par exemple qui te raconte des belles promesses même si on sait que le valet de coeur les sentiments sont partagés ils sont profonds mais là c'est sur la personne au centre et donc il s'agit d'elle et de son état d'esprit ici attention un valet 13 donc il est ingénieux on voit qu'il fait les choses avec ce petit sujet là c'est pas par amour qu'il le fait là c'est vraiment intéressé c'est pour lui c'est quelqu'un qui n'est pas aligné penser et penser par l'action donc que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou même dans le domaine financier attention parce qu'on a quelqu'un ici qui dit des choses mais qui va pas les faire voilà et ton succès le succès qu'on je poussais cette carte là qu'on voit ici on a un succès aussi aussi matériel également en fait c'est c'est il est il est ici il faut que tu le reconnaisses mais ici le succès mais il faut que tu le reconnaisses là tu reconnais pas et du coup si toi tu reconnais pas ta valeur et bien les autres ne la reconnaissent pas non plus ça va ça va vraiment de pair en fait je suis toujours un petit peu triste quand je vois ça c'est peut-être une déformation professionnelle en tant que qu'accompagnatrice sur le chemin de vie justement mais en tant que coach et puis que soit coach sportif puisque c'est mon premier métier premier ou coach mental c'est toujours un peu frustrant de voir le potentiel de personne et de voir qu'elle même pour soi même et de voir qu'en fait ce potentiel là c'est pas fortuna minor ici c'est fortuna major j'arrête pas de les intervertir ces deux là là depuis quelques jours mon fortuna major c'est le mois de janvier et de voir donc les personnes ces personnes qui voient pas leur potentiel et puis j'ai une sorte de frustration et de gâchis quand quand je vois ça voilà c'est tout le chemin qu'on fait soi même d'ailleurs un pour aussi aller vers soi et mieux se connaître également donc je rectifie encore parce que dernière guidance était pareil ici nous avons donc fortuna major donc je te la montre bien figure géomatique sous le f et nous parle du mois de janvier donc néanmoins c'est quand même la grande fortune donc je te parlais d'opportunités ici on en a toujours même avec fortuna minor aussi mais on voit qu'on risque de les laisser passer ça ça n'a pas changé pour mon interprétation là néanmoins ce qui ce que je viens rajouter avec fortuna major c'est que c'est aussi il est aussi question d'abondance et l'abondance on lala mais l'abondance si tu reconnais ton potentiel en fait c'est ça que ça veut dire donc attention belles promesses qu'on peut te donner n'attend pas sur quelqu'un d'extérieur attention dans le domaine sentimental aussi tu es peut-être intéressé par quelqu'un qui te voilà qui te dit des choses mais qui ne qui n'est pas aligné en fait avec pensée par l'action il ne fait pas ce qu'il dit en fait voilà en tout cas c'est aussi fortuna major c'est aussi l'amour n'a l'amour dans l'as 2 avec l'as de coeur aussi là c'est c'est il est vraiment question de ça puis ne pas oublier l'amour des siens des proches ici voilà et puis il ya quelque chose qui me vient de manière très forte aussi c'est que cet amour là me parle aussi de ne pas oublier les personnes qui sont autour de toi ici tu vois parce que ces personnes là l'amour tu la la déjà à côté toi peut-être qu'il ya une personne qui est déjà à côté toi peut-être que notre palais de coeur il est ici il est déjà présent à côté de toi donc l'amour et l'abondance c'est avec cette personne peut-être aussi tu vois voilà également on peut aussi l'a également l'interpréter comme ça aussi et donc il était question on l'a vu un de lâcher prise et les notions d'impuissance en fait quand elle est à l'envers quoi là on a quelqu'un qui est peut-être qui sent peut-être effectivement complètement impuissant c'est ça ouais il ya de la tristesse là mayenne c'est vrai que quand je vois cette carte qui est tombé là et puis ici le reconnaît pas sa valeur c'est dommage je te disais ça me rendait triste bah oui mais si te faudra aussi faire les choses que par toi même si je mets les deux cartes à côté que je regarde les deux petits sujets on peut aussi avoir des personnes qui se retrouvent un petit peu plus à mis à l'écart aussi par rapport à la famille ainsi je mets les deux côtes à côte ici et que ces deux petits sujets et donc tu y arriveras mais par tes propres efforts c'est ça que ça veut dire aussi attention de ne pas se trouver subordonné à quelqu'un ou aliéné par quelqu'un avec le lâcher prise à l'envers comme ça aussi un ça c'est la carte quand le lâcher prise à l'envers et notion d'impuissance de blocage peut avoir une dépression aussi une maladie une tristesse attention aux dépendances aussi également certaines drogues et puis dans le domaine financier on parle effectivement de pertes financières et pour moi ici elle serait due dans un domaine financier non enfin n'oublie pas qu'on avait la trahison ici en fait je sais pas si c'est vraiment une trahison trahison j'ai le fil de mon store qui vient si c'est une trahison vraiment mais en tout cas c'est une trahison dans le sens où on a quelqu'un qui est à côté et qui vous fait croire nos émerveilles effectivement vous pouvez avoir des pertes financières donc il faut faire très attention à bien gérer les choses à ne pas croire tout et n'importe quoi et n'importe qui même si la personne attention bon là j'ai pas l'orgueil j'ai pas l'ego mais vous avez de belles qualités de coeur ici avec ce avec ce ce valet de coeur donc j'ai l'impression que la personne ici elle en profite un petit peu en tout cas abondance amour seront là mais grâce ici à vos efforts peut-être qu'on a des gens qui attendent trop sur la famille aussi peut-être un c'est se rapprocher de ce que vous aimez mais ne pas attendre sur autrui ça c'est important également alors pourquoi il ya de l'impuissance je vais mettre ces deux cartes ici on va aller voir on va les retourner mon rack sacré donc ça c'est le c'est la elle arrête pas de sortir ça c'est mon prototype je devrais pas tarder à avoir le jeu entier il me manque mes figures géomantiques avec voilà j'ai encore des corrections à faire pouvoir ensuite voilà mettre en place les précommandes connexion spiritualité dans cette notion d'impuissance dans ce cas là il est question de ben sache que tu n'es pas toute seule ou tout seul tu peux intérieurement demander de l'aide à qui tu veux à la vie à l'univers adieu à tes guides à tes anges à qui tu as envie à une personne défunte moi je parle souvent à ma grand-mère que j'aimais profondément qui est partie très tôt et je sais qu'elle est là et donc n'hésite pas il y a la vie j'ai profondément confiance en la vie malgré les choses malgré qu'elle peut que nous puissions toutes et tous vivre des choses difficiles mais là c'est de bon c'est un bon présage voilà ici tu es guidé tu peux recevoir des messages donc soit à l'écoute ne te replie pas sur toi l'amour est là on l'a vu on l'a ici avec l'as de coeur aussi voilà on a un beau valet de coeur alors peut-être que tu as aussi voilà une personne de coeur donc là en l'occurrence un homme dans ton entourage qui voilà il est peut-être pas comme tu veux mais il a il a de profonds sentiments pour toi voilà et on te dit justement c'est l'amour qui permet la créativité si l'amour est pas là s'il n'y a pas une ouverture de coeur on a du mal à créer parce que l'amour c'est c'est l'énergie divine en fait de l'intelligence créative qui a tout créé de la source tu l'appelles comme tu veux donc ça te donne accès à ta créativité et ça te permet déjà de t'unir avec toi-même d'être en connexion avec le divin aussi voilà et ça c'est le dos de la carte tout simplement tu vois c'est le dos des cartes on va terminer par un petit message ici avec les portes magiques de l'univers voilà donc dans le domaine professionnel on fait attention à une personne qui voilà qui dit des choses mais qui ne les fait pas donc il te faudra faire si ça peut être une entreprise aussi ce groupe-là bien que c'est surtout la famille c'est surtout le coeur la famille c'est aussi un heureux événement aussi cette carte-là pour moi il y a des belles choses qui arrivent mais on voit que bon il faudra peut-être aussi il n'y aura pas toujours une bonne entente parce que pas toujours d'accord mais dans tous les cas ici il faudra cette abondance ce bonheur cet amour ça c'est grâce à tes efforts en fait voilà mais l'amour est là l'abondance aussi et puis dans voilà dans le domaine professionnel c'est ça c'est vraiment compter sur soi en amour bah aussi c'est pareil et pour moi il y a quelque chose qui dit bah voilà t'as peut-être quelqu'un aussi qui est dans ton entourage et puis qui te porte beaucoup d'affection également et puis donc de regarder en fait les opportunités qui peuvent être ici mais elles sont pas là elles sont pas avec ce valet de trèfle là parce que lui c'est il parle mais pour ne rien pour ne rien dire et pour ne rien faire en fait voilà donc et puis demande de l'aide on a vu avec la connexion spiritualité si tu es dans une impuissance ou un peu dans un moment un peu noir et qu'est-ce que l'univers te dit justement hein qu'est-ce que la vie l'univers la source te dit équilibre du don voilà chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure et bien c'est exactement en lien avec cette carte là c'est pareil là j'ai envie de te dire mais tu as de nombreux dons utilise-les et tu vois c'est important de croire en toi là chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure voilà nos dons ils ne sont pas que pour nous-mêmes ils sont aussi là pour apporter à autrui et au monde donc je reviens vraiment là il y a de la sagesse il y a de l'intelligence il y a des dons il y a du talent crois en toi le bonheur ici avec fortuna majeure si tu crois en toi vous voyez que là ce n'est pas le cas et bien il arrivera en fait la clé c'est quoi c'est aie confiance en toi et crois en toi dans ce que tu veux faire on avait la carte de la créativité tout à l'heure aussi peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là merci à toi merci pour ton écoute et puis on se retrouve très très vite je te souhaite un très bon week-end merci à toi